Malgré la différence de génération, Cabu, 75 ans, et Albert Duboux, décédés il y a 36 ans, ont marqué leur temps à travers leurs dessins politiques. Pour s'en rendre compte, quoi de mieux qu'une exposition au musée Duboux, qui pour la première fois accepte un autre dessinateur dans son entre. Ce qui a été plutôt très surprenant, c'est qu'au niveau de Duboux, on se disait depuis des années, la famille nous disait aussi, qu'il n'y avait pas tellement de dessins politiques. Et en faisant de la recherche justement pour cette exposition-là, on a été agréablement surpris pour pouvoir avoir un résultat pour avoir une quarantaine de dessins sur la politique de Duboux. 90 dessins sont présentés au public, dont une cinquantaine de Cabu, qui sévit toujours au journal Le Monde. Des portraits farfelus, d'un monde déboussolé autour des sujets qui font encore la une des journaux 30 ans après. Des gens qui, parfois, s'imaginent que tout leur est dû et qu'en fait, non, de temps en temps, une petite moquerie, ça fait du bien. De son vivant, Albert Duboux n'a jamais exposé ses dessins. C'était un grand observateur de la foule, peintre délicat et bouleversant. Il a signé environ 80 affiches. Il travaillait énormément dans les journaux, il vivait des reproductions, mais par contre, la peinture, c'est là qu'on a découvert qu'il était peintre aussi, parce qu'il les avait cachés. Il n'était pas sûr de lui pour la peinture. Cabu a construit sa renommée en caricature politique. Détenteur du crayon d'or du dessin de presse en 1969 et le trophée Aga, dix ans plus tard. Ses figures de prédilection sont surtout des chefs d'État français. C'est une comédie humaine qui est drôle, qui est très vache, très dur, mais finalement cocasse. Si le maire de Palavas a décerné à Jean Cabu la médaille de la ville, finalement, le dessinateur est bien plus fier d'exposer un tandem avec son modèle de toujours, Albert Duboux.